Les reins sont des organes paires, droits et gauches, sécrétant l'urine qui arrive à la vessie à travers les deux urtères. Les deux reins, droits et gauches, occupent l'espace rétro-péritonéal latéral au niveau de la région lombaire plaquée contre les muscles de la paroi abdominale. Le rein droit est généralement plus bas situé que le rein gauche et les deux reins sont surmontés des glandes surrénales au niveau de la même loge de part et d'autre des gros vaisseaux, veines caves et aortes, auxquels ils sont reliés par leur pédicule. Leur canal excréteur, l'urterre, chemine vers la vessie plaquée contre le muscle psoas. Le rein a la forme d'un haricot à île interne et présente deux faces antérieures et postérieures, deux bords internes concaves échancrés par le île et un bord externe convexe en dehors ainsi que deux pôles supérieurs et inférieurs. Afin d'étudier la configuration interne du rein, on va le diviser en deux suivant un plan frontal. Ceci nous permettra de voir que le rein est formé d'une cavité centrale, le sinus, qui s'ouvre dans les voies excrétrices par le bassinet. Il présente aussi un parenchyme formé d'une médulaire centrale et d'une corticale périphérique. Il est enveloppé d'une capsule fibreuse. L'étude plus détaillée de la structure du rein peut se faire sur ce modèle anatomique qui présente une coupe frontale du rein, une représentation d'une unité fonctionnelle du rein, le néphran, et une représentation d'un glomérule rénal. On peut ainsi revoir sur la coupe frontale les constituants du rein représentés de la périphérie vers la profondeur, d'une capsule fibreuse et résistante qui se clive facilement du parenchyme, d'une corticale qui occupe toute la périphérie du rein, et d'une médulaire centrale formée de pyramides de malpigie à sommet interne correspondant à la papille qui s'ouvre dans les calices. Le sinus rénal qui constitue la partie centrale est formé de petits calices qui s'ouvrent dans de grands calices pour aller s'ouvrir dans le bassinet qui lui se continue par la portion initiale de l'urtère. Le pédicule rénal est formé de l'artère et de la veine rénale. Le sang arrivant au rein est filtré au niveau du glomérule se situant dans le cortex rénal et se produit ainsi l'urine primaire qui emprunte ensuite le reste des constituants du néphran qui représente l'unité fonctionnelle du rein. Le néphran, représenté en agrandi sur ce modèle, est formé par le glomérule rénal, le tube contourné proximal, le segment de transition d'un ailé avec sa branche descendante et sa branche ascendante, le tube contourné distal puis le canal collecteur qui se termine au sommet de la papille des petites calices qui aboutit à l'urine secondaire qui sera excrétée par la suite. Un volume d'environ 1,5 litre d'urine est produit ainsi chaque jour. Le rein, par sa fonction de sécrétion et d'excrétion d'urine, ainsi que par son implication dans l'équilibre acide-base et phosphocalcique, dans la régulation de la tension artérielle et dans l'érythropoïèse, le rein joue ainsi un rôle primordial dans l'homéostasie. L'insuffisance rénale terminale est donc incompatible avec la vie et rend nécessaire le recours à l'hémodialyse.